Bien, bienvenue dans cette deuxième vidéo de présentation du Tadaki Street Portable. Alors je vais aller un peu plus vite que la dernière vidéo ce coup-ci. Mode Freeplay, un joueur, je prends mon nom. Alors, pas très réussi le dernier coup avec Fran. Je vais faire une infinité, on va prendre Kiefer, et on va prendre des PC qui valent le coup. Tiens, un coup de canonnier, un coup de Sephiroth, et un coup de Jessica. Parfait. J'ai dit que je ferais cette map là pour vous montrer un peu à quel point cette map peut être intéressante avec les deux warps, comment on se retrouve dans ces warps là. Map qui contient aussi des Forsail. Donc une map où on va pouvoir apprendre d'autres choses que sur l'ancienne map, c'est-à-dire celle-ci de ma première vidéo. Je sélectionne, petit réglage dans les menus, c'est en laissant random. J'ai changé le casino, on va voir un autre jeu de casino, le Battle Colosseum. C'est à peu près pareil que sur la version PS2. Ensuite, on met règles en vitesse ultra rapide, et on est parti. Allez, roulette. 31, merveilleux, je suis 3ème. Bon, on va pas se plaindre pour ça. 3ème place, c'est pas grand chose. Cette map là, il y a plusieurs choix de chemin au début. Peu importe la place que l'on a. Évidemment, sur la plupart des maps, c'est un avantage de partir premier tout de même. Allez, à toi le canonnier. 6. Bien. On va acheter la plus grosse en haut. On va se faire un petit tour de la map. Une fois que ce sera mon tour de jouer. Voilà. Vous voyez, elle appuie sur l'interrupteur, et qu'est-ce qu'il se passe ? Vous voyez, les deux branches tournent. Et en fait, c'est comme ça qu'on se retrouve en warp. Vous voyez, cette branche là, s'échange avec cette branche là. Et la même chose pour l'autre côté. Donc si vous êtes actuellement sur cette branche, et quelqu'un appuie sur un des interrupteurs, ici, là, ou ailleurs, vous vous retrouvez dans la warp. Alors dans les deux warp, il y a les 4 signes. Pour sortir un canon, je vous rappelle, le canon, ça permet de vous téléporter, enfin, de vous envoyer sur la case où quelqu'un se trouve déjà. L'action se résout pas. Parce que vous faites ceci. Et ceci, c'est téléporteur. Donc téléporteur vert, je crois qu'il est en bas, le téléporteur vert. Voilà. Téléporteur bleu qui warpe dans cette warp là. Bien. A mon tour. Deux. Cache près de la banque. C'est bien ça même, ça fait que deux. Deux. Cache auberge. Alors je le rappelle, c'est une case qui fait dormir vos rues. Pas un tour. Le gros 6. La Jessica. Quelle départ tonitruante, Jessica. Deux tours. Toujours pas acheter une rue. Quatre. Je vais pas aller me bouffer la case de l'autre. Je vais acheter ça. C'est pas vraiment un départ où je pars pas. Je pars pas très vite, mais un départ tranquille. Ah, c'est Phyros qui se jette sur la case for sale. Et qui achète un temple. Bon, je vais vous expliquer un peu plus tard comment ça fonctionne, ces grosses cases for sale. J'espère que j'en toucherai une. Vous voyez, c'est des cases où... C'est pas des cases conventionnelles. On peut construire plusieurs types de bâtiments sur ces cases là. Des héliports. Des temples. Des cirques. Des portes. Voilà. Elle choisit de foutre une porte. Je vous expliquerai si jamais je tombe dessus. Comment on utilise ces objets là. Alors, le tableau de cache-chance qui n'a toujours pas changé. Le but du jeu, aligner cache-chance. 74. Je suis obligé de revendre une rue deux fois sans prix. Tant dire que je l'ai dans le... Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je revends ça ou je revends la pauvre rue ? Je me fais moins d'argent en revendant ça. Mais, ouais, je revends ça. Ça, c'est pas grave. Je la mets aux enchères en plus. C'est peut-être pour une bonne idée, oui. Parce que l'autre canonnier va la vouloir. Il va aligner deux rues. Ah, il est pas prévu que ça irait aux enchères. Putain, il est là pour un prix dérisoire. Bon, bah, bon départ du canon. La balle fléa, en japonais. La balle pied, peut-être, en français. Peut-être comme ça qu'on l'appelle. La balle pied. Je ne suis pas trop... Je n'ai jamais fait la version française de Final Fantasy. Je l'ai fait qu'en japonais. Oui, bon. C'est un bon départ de balle fer. Oh, non, c'est pas vrai. Pas d'entrée de jeu. Je me bouffe un temple. Bon, bah, alors, voilà. Le temple, la valeur de la case vaut 10% de mon PIB. J'ai 2130. Donc, là, je vais payer 213. Voilà. Super agréable. Quel début de partie. Tony Truant. Je suis aux anges. Ah, là, vous pouvez difficilement... Ça, ça, ça me... Ça m'énerve au plus haut point. L'autre, genre, il a déjà fini son tour, l'autre, là. J'ai à peine eu le temps de parler. Et vas-y que je gagne de l'argent. Allons-y. Ifrit, ça devait être à mi-niveau. Il a dû gagner la moitié... La moitié de mi-niveau qu'il allait avoir. Soit peu plus de 200. Hum, c'est un pop. Putain, je refais un. Je sens qu'elle va être dure, cette partie-là. Enfin, faut jamais vendre la peau de l'ours. Mais bon, PC qui achète des temples. Moi qui me le bouffe au bout de 3 tours de jeu, quand même. Ça va être difficile, à mon avis. Ah, invocation d'héiko. Alors, c'est comme dans la version PS2. Qu'est-ce qu'elle fait, cette petite héiko ? Voilà, elle va se déplacer sur la map. Et dès qu'on passe sur sa case, elle nous donne le signe de notre choix. Évidemment, elle part en haut. C'est le sens où se dirige Balfair. Évidemment, il va la toucher. Comme il a ses 4 signes, à la place d'un signe, il aura le droit à une doko. C'est génial. Voilà, la vie est trop dure pour certaines personnes. Moi, je fais 2. Oula, oui. Quelle partie extraordinaire. Oui, on sait que t'as tes 4 signes. Ah bah voilà, tu te retrouves dans la voir. Ça m'a bien fait. C'est à prendre. Bah tu peux faire ton malin. Voilà, bah va loin, toi. Elle part dans le sens qu'elle veut, elle. Pas visiblement. Alors voilà, elle a choisi un signe. Le trèfle. Elle avance et elle va acheter une case for sale. Elle rachète une porte. On peut acheter que 2 portes en tout sur la map. C'est très agréable. Voilà, moi évidemment, je bouffe une case. Ça aussi, c'est très agréable. Ouais. Une patope. Qui augmente les 2 quartiers les plus proches de vous. En fait, les 2 rues qui sont juste à côté de vous, excusez-moi. Donc là, comme il n'y a qu'une seule rue qui est à côté de la case chance. Ah bah dis donc. C'est Germaine qui va aller récupérer un autre signe là, voilà. Hop, elle en profite pour prendre son carreau. C'est ça. Voilà, elle prend son carreau. Ce qu'il fait, c'est 4 signes. Même si elle a récupéré son carreau après, ça reviendra là. Bon, les 2, elles sont un peu plus magiques là. Ça dort, ouf. Je ne me sens pas fort là. Vieux 2, s'achète des rues. Encore faire une map sans une rue, moi. Deux pauvres rues sur la map, c'est vraiment extraordinaire. 87. 20% d'Inde sur ce quartier là, voilà. Qu'il y a 3 roulettes qui déterminent ses up, down, le pourcentage et le quartier. Oui, bah c'est bien. Jessica, va-t-elle encore toucher les icônes ? Non, elle se bouffe aussi un temple. Elle est très dure pour un certain Sephiroth qui n'a pas du tout triché au début de la partie. Voilà, moi je fais 2. C'est fou à la vitesse que j'avance. Vous aussi. 45. Hop, on gagne 80 giles. Ça doit être, si je compte bien, voilà, c'est son nombre de rue fois 20. Carte là. Et vas-y que je retombe sur le temple et que Sephiroth y gagne encore 225. Vous n'étonnez pas, Sephiroth y est déjà quasiment 1000 giles devant moi. C'est hallucinant. J'ai rarement vu ça. Et vas-y, je récupère une doko. Voilà. Doko pour Jessica. Vous avez vu, c'est la petite carte qui est à côté de ses 4 signes. 4 size et une lucky, comme si elle était sur une super lucky. Donc là, si je monte, c'est quoi ? Non, je n'ai pas trop mal. Allez, 76. Oh, c'est avec 2 thunes, je gagne 500. Ouais, ça c'est bien ça. Ouais, ça c'est bien ça.